Aujourd'hui dans votre rubrique changement de mentalité, mesdames et messieurs, on s'intéresse aux trois éléments d'une mentalité saine. Dans l'émission précédente, on vous a présenté les cinq types, ou je dirais oui, cinq niveaux de mentalité ou les cinq types de mentalité. Aujourd'hui, la maîtrise de soi, c'est ce qui nous intéresse parmi les trois éléments d'une mentalité saine et ça va être fait. Avec Crépé Agossou, espère un changement de mentalité. Monsieur Agossou, bonsoir. Oui, bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Merci également. Vous avez une très belle cravate. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle de la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'on y met ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout récemment, nous avons appris les cinq niveaux de la mentalité. Et au top, il y a la mentalité saine ou la meilleure mentalité. Exactement. Donc cette mentalité saine est caractérisée par trois éléments. Il y a la maîtrise de soi, la réflexion profonde et l'échange. Donc aujourd'hui, nous allons plus nous assentir sur la maîtrise de soi. Et quand on parle de la maîtrise de soi, c'est juste cette capacité que possède une personne à se maîtriser ou à contrôler ses désirs. Supposons qu'une personne porte le désir de consommer de l'alcool, mais n'a pas la capacité de contrôler la quantité qu'il faut consommer. Cette personne se voit prise au piège par son propre désir. Nous jugeons un véhicule de bon compte tenu de la puissance de son moteur. Mais si le système de freinage est en défaillance, ce véhicule devient un danger. Donc en matière de changement de mentalité, une personne dont la capacité de se maîtriser est inférieure à ses désirs, il est comparable à un véhicule dont le système de freinage est en défaillance. Il y a de cela quelques années, précisément en 2002, un jeune britannique de nom de Michael Carroll, qui avait gagné plus de 7 milliards à la loterie. De 2002 à 2019, Carroll a dissipé 7 fortunes dans l'alcool, les belles femmes, les belles voitures. Aujourd'hui, il est ramasseur de bois juste pour pouvoir jeûner les deux bouts. Comme on le voit d'ailleurs à travers les images. Oui, par manque de maîtrise de soi, il a utilisé 7 fortunes dans de n'importe quoi. Donc il est très très important pour que nous dévélions pour des caractères de maîtrise de soi. Il y a également certaines personnes dans l'exercice de leur fonction, ils rencontrent de sévères tentations de détournement de fonds publics par exemple, mais n'ayant pas la maîtrise de soi, ils passent à l'action et finalement ces personnes, au lieu de contribuer au développement de la nation, deviennent plutôt des personnes qui ruinent la nation. Il y a d'autres également, par manque de maîtrise de soi, ils jettent les orduis un peu partout dans la rue, ils urinent un peu partout, bien qu'il y a des poubelles qui sont destinées aux orduis, mais par manque de maîtrise de soi, les orduis sont jetés un peu partout. Donc il est très très important pour que nous améliorons notre manière de maîtrise de soi. En fin de compte, comment pouvons-nous améliorer notre maîtrise de soi ? C'est vrai qu'il y a plusieurs manières de pouvoir améliorer la maîtrise de soi, mais au nombre de toutes ces manières, je veux juste parler de deux. La première manière c'est avoir des rêves. Qu'est-ce que je mets dans avoir des rêves ? Lorsque vous vous fissez des objectifs bien précis, supposons que vous êtes un apprenant, vous vous êtes 17 années, je vais décrocher mon examen avec 17 de moyenne. Lorsque vous vous êtes fissé cet objectif, et que dans l'exercice de l'accomplissement de cet objectif, il y a certains désirs qui naissent en vous, par exemple, aller en boîte de nuit, faire la distration. Mais si vous voyez que ces désirs vont à l'encontre des objectifs que vous vous êtes fissé, vous êtes obligé de les maîtriser, de pouvoir supprimer certains de ces désirs, donc indirectement vous développez des caractères de maîtrise de soi. Mais quelquefois, cette manière ne marche pas chez certaines personnes, mais la manière la plus efficace, c'est d'avoir un mentor. Celui qui est un mentor, il peut se maîtriser parce qu'il fait les choses, non selon ses portes désirs, mais plutôt parce qu'il suit les directives de quelqu'un qui est plus expérimenté, quelqu'un qui a plus d'expérience pour pouvoir l'orienter. Et je veux bien vous demander, comment choisir son mentor ? C'est vrai, choisir un mentor pour certaines personnes, c'est difficile. Mais je dirais, si vous rencontrez des problèmes pour choisir votre mentor, vous pouvez contacter déjà NTC qui peut vous orienter à pouvoir choisir facilement votre mentor. Nous sommes disponibles pour vous aider à le faire. Donc, cher nouveau type de citoyen, pour tous ceux qui m'entendent à l'heure là, si votre capacité de vous maîtriser est inférieure à vos désirs, vous tomberez assurément dans des vices. Pour ces raisons, je voudrais que vous développez des caractères de maîtrise de soi, les changements obtenus après avoir développé ce caractère. N'hésitez pas, partagez avec nous sur nos différentes pages, sur les différents réseaux sociaux, afin que nous sentions quels changements vous avez obtenus en mettant en pratique la réflexion profonde. La maîtrise de soi. Eh bien voilà, tout à fait. Merci. C'est tellement qu'on parlera prochainement de la réflexion. C'est certainement, c'est cela notre prochain coup. Et c'est donc annoncé, rejoignez-nous, mesdames et messieurs, sur Facebook, sur WhatsApp, Twitter. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97414267. Partagez avec nous vos actions citoyennes, on ne s'assurera jamais de le dire. Partagez avec nous vos actions citoyennes, c'est pour ça que nous sommes là. pour voir le changement que vous opérez en vous et le changement que vous opérez sur la nation. Et ce sera tout. Merci, à très bientôt.